Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est prendre un chemin et en fait considérer deux paramétrisations de ce chemin. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder une trajectoire et puis on va la parcourir de deux manières différentes. Alors j'espère que tu vas voir, cette comparaison t'aidera à comprendre mieux ce que c'est que la dérivée d'une fonction vectorielle. Alors, je vais commencer par prendre un premier chemin avec une première paramétrisation. Donc je vais le définir comme ça. L'abscisse x de t, c'est donc une fonction de t, elle va être tout simplement définie comme ça. x de t, c'est t. Et puis l'ordonnée y de t, je vais la définir comme étant t au carré. Et en fait, ça, ça va être vrai pour les valeurs de t comprises entre 0 et 2. Donc t va varier entre 0 et 2. Voilà, ça, c'est mon premier système d'équation paramétrique. Donc je vais même l'appeler comme ça, c'est x1, y1 de t, puisque je vais considérer ensuite un deuxième chemin, donc je l'appellerai x2, y2. Voilà, ça, c'est la première paramétrisation de mon chemin. Je vais appeler comme ça c1. Et puis, évidemment, je peux, à partir de ça, définir une fonction vectorielle que je vais appeler r1, r1 de t. Et bien, ça va être tout simplement x1 de t dans la direction du vecteur i, plus y1 de t dans la direction du vecteur j. Alors, je peux même l'écrire directement. Donc en fait, r1 de t, ça va être t dans la direction du vecteur i, puisque x1 de t, c'est t, plus t au carré dans la direction du vecteur j. Donc voilà, je peux réécrire ça comme ça, r1 de t, c'est cette expression-là. Alors, je vais dessiner ça. Donc, j'ai mes axes. Voilà. Alors, ici c'est l'axe des x, ici c'est l'axe des y, comme d'habitude, là c'est l'origine. Alors, si je veux placer le point correspondant à t égale 0, bien, pour t égale 0, j'ai x1 est égal à 0, y1 est égal à 0 aussi. Donc en fait, je suis ici. Ça va correspondre. Le vecteur r1 de 0 sera le vecteur nul. Donc c'est ça. Ensuite, si je veux placer le vecteur r1 de, par exemple, t égale 1. Pour t égale 1, j'ai ici r1 de 1, ça va être i plus j. Donc je vais mettre une échelle sur mon axe. Sur mes axes, on va dire que ça c'est le vecteur i, ce vecteur-là. Et ça, c'est le vecteur j. Voilà. Donc si je veux placer r1 de 1, je dois faire le vecteur i plus le vecteur j. Donc je me retrouve ici. Ça c'est pour t égale 1. Et donc le vecteur r1 de 1, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, je peux regarder aussi pour t égale 2. Donc r1 de 2, ça va être 2i plus 2 au carré fois j, donc plus 4j. 2i plus 4j. Donc si je fais 2i, je me retrouve ici, plus 4j. 1, 2, 3, 4, je vais arriver ici. Donc je vais me retrouver, je vais arriver à ce point-là. Voilà. Ce qui veut dire que le vecteur r1 de 2, c'est ce vecteur-là. Voilà. Alors je peux aussi du coup tracer la courbe que parcourent les extrémités de mes vecteurs. Donc je vais la tracer en rose. Ça fait quelque chose comme ça. En fait, c'est un arc de parabole. Voilà. Alors, je vais refaire le dessin, je vais enlever les vecteurs. Ça sera plus facile à lire. Voilà. Alors j'ai dit que pour le point t égale 2, j'étais à cette position. Ici, donc voilà, ça c'est pour t égale 2. Et donc la courbe que j'obtiens, c'est un arc de parabole que je fais comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon premier chemin avec cette paramétrisation-là. La courbe est celle-ci, c'est un arc de parabole. Et la paramétrisation est celle-là. Et donc j'ai aussi cette fonction vectorielle ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre exactement la même courbe, la même courbe dans le plan, mais je vais la considérer avec une paramétrisation différente. Alors je vais prendre une autre couleur. Donc je vais maintenant définir une autre paramétrisation de ce chemin. Donc je vais l'appeler C2. Et ça va être cette paramétrisation-là. L'abscisse X2 de t, ça va être tout simplement 2t cette fois-ci. Et puis, l'ordonnée Y2 de t, je vais dire que c'est 2t le tout au carré. 2t le tout au carré. Donc on peut écrire ça aussi comme 4t au carré. Et puis ça, je vais le considérer, non pas pour t qui varie entre 0 et 2, mais pour t qui varie entre 0 et 1. Donc t va varier dans cet intervalle-là, entre 0 et 1. Et tu vas voir que ce chemin est exactement la même courbe que celle qu'on a vue tout à l'heure. Alors je continue. Je vais définir à partir de ce chemin-là, de cette paramétrisation-là, je vais définir une autre fonction vectorielle, R2 de t, qui va être évidemment X2 de t, c'est-à-dire 2t, dans le sens du vecteur i, plus Y2 de t, c'est-à-dire 4t au carré, dans le sens du vecteur j. Voilà. Je vais faire un dessin comme tout à l'heure pour qu'on se rende bien compte que c'est effectivement le même chemin. Je vais essayer de faire le dessin à peu près à la même échelle. Voilà. Donc ça, c'est l'axe des Y, ça, c'est l'axe des X. Je vais dessiner les vecteurs unitaires. Donc j'ai un vecteur i qui est comme ça, un vecteur j qui est comme ça. Voilà. Donc quand je suis pour t égale 0, eh bien X2 de 0, ça fait 0, et Y2 de 0, c'est 0 aussi. Donc pour t égale 0, je suis effectivement à l'origine, et effectivement mon vecteur position, c'est le vecteur nul. Ensuite, quand t est égal, on va dire par exemple à 1,5, on va prendre t égale 1,5, donc finalement R2 de t, c'est 2 fois 1,5, c'est-à-dire une fois le vecteur i, plus 4 fois le vecteur, 4 fois 1,25, donc là aussi ça fait 1, le vecteur j. Donc finalement, tu peux refaire les calculs tranquillement, mais si je prends t égale à 1,5, je vais devoir faire une fois le vecteur i, donc c'est ici, plus une fois le vecteur j, donc j'arriverai ici, exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc j'arrive à ce point-là, et le vecteur position correspondant, ça sera ce vecteur-là. Je ne le trace pas parce que je vais juste garder la courbe. Ensuite, si je prends maintenant la valeur t égale 1, eh bien j'ai X2 de t qui va être égal à 2 fois 1, c'est-à-dire à 2, et puis Y2 de 1, ça va être égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc je vais me retrouver ici aussi. Voilà. Et alors 1, 2, 3, 4. Je vais me retrouver là. Donc ce qu'on obtient ici, c'est exactement le même morceau de parabole que tout à l'heure. Voilà. Tu peux t'en convaincre aussi en écrivant l'équation au cartésien, de ces deux chemins, et tu vas voir qu'effectivement, ça représente exactement la même portion de parabole dans le plan XY. Alors, il y a une chose qu'on peut constater tout de suite, c'est qu'ici, si tu imagines par exemple un mobile qui bouge sur ce chemin, dans ce cas-là, le paramètre T, ça sera le temps, donc ça sera par exemple des secondes, et donc ce mobile va parcourir cette courbe en deux secondes, puisqu'il part de cette extrémité-là, et au bout de deux secondes, il arrive à l'extrémité finale. Donc il a parcouru toute la trajectoire en deux secondes. Alors qu'ici, si tu imagines, le mobile partant d'ici et arrivant là, donc je vais réécrire là, ça c'est T égale 1,5, et ça c'est T égale 1. Donc en fait, dans le cas ici, le mobile part de cet endroit-là, et il arrive, il parcourt toute la trajectoire, et il arrive au bout, au temps T égale 1 seconde. Donc il a mis 1 seconde à parcourir toute la trajectoire. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est ça qui est important, ici, le mouvement est plus rapide. Voilà. Ça c'est vraiment une constatation qu'on peut faire tout de suite, et puis on va s'en rendre compte aussi par le calcul, justement en allant regarder les dérivés de nos deux fonctions. Alors justement, ce qu'on va faire, c'est calculer maintenant les dérivés de ces deux fonctions. Alors je vais le faire ici, je vais faire un petit peu de place. Alors la première fonction, je vais la dériver, je vais prendre une autre couleur, ce bleu. Alors R1, en fait, je vais écrire R1 prime de T. R1 prime de T, bien donc je dois dériver les composantes. Donc c'est X prime de T fois I plus Y prime de T fois J. Alors X prime de T, c'est la dérivée de T par rapport à T, donc c'est 1. Donc finalement, j'ai 1 fois I plus la dérivée de T au carré fois J. Alors la dérivée de T au carré par rapport à T, c'est 2T, donc plus 2T fois J. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre fonction vectorielle. Donc la dérivée de R2, R prime 2, de T, eh bien c'est la dérivée de 2T par rapport à T, donc c'est 2 fois I, plus la dérivée de 4T au carré par rapport à T. Alors la dérivée de 4T au carré, ça fait 8T, donc plus 8T dans le sens du vecteur J. Donc voilà, là on a les expressions des deux dérivées de nos deux fonctions vectorielles. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'aller pouvoir comparer ces vecteurs-là en différents points, en différents points de la courbe. Alors par exemple, on peut essayer de calculer ici, on va le faire, on va essayer de calculer le vecteur tangent en ce point-ci de la courbe. Alors ce point-ci, c'est l'endroit où on est, c'est le point où on est quand T est égal à 1. Donc en fait, je vais calculer R prime de 1. R prime de 1, je le fais comme ça. Alors R prime de 1, donc ça va être une fois 1, une fois I, pardon, puisque l'abscisse n'est pas fonction de T, donc j'ai I, du coup je peux écrire ça directement, une fois I, plus 2 fois 1 fois J, donc plus de J. Donc en fait, là je peux tracer le vecteur dérivé en ce point-ci de la courbe, donc au point T égale 1. Donc je vais le faire. Si je suis là, je fais d'abord une fois I, donc j'arrive ici, et ensuite deux fois J, donc j'arrive 1, 2, j'arrive là. Voilà, donc je peux tracer ce vecteur, c'est ce vecteur-là. Je vais essayer de le faire un peu plus droit. Ce vecteur-là. Voilà. Donc ça, c'est le vecteur R prime 1 calculé pour la valeur T égale 1. R prime 1 de 1. Voilà. Alors bon, là ce qu'on peut voir, c'est que c'est un vecteur qui a l'air tangent à la courbe en ce point-ci. Sa direction semble être la direction de la tangente à la courbe en ce point-là. Ensuite, on verra quelle est sa norme, la norme de ce vecteur-là. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait ce qu'on avait annoncé dans la vidéo précédente, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire et qui va dans le sens du mouvement, puisque le mouvement se fait dans ce sens-là et le vecteur dérivé est lui aussi orienté dans ce sens-là. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe dans ce cas-là. Alors ce que je veux, c'est comparer les vecteurs dérivés au même point de la courbe. Donc on ne parle pas de la même valeur du temps, puisqu'ici on a vu que si on imaginait que c'était un mobile qui se déplaçait, le mouvement était beaucoup plus rapide ici. Ce que je veux faire, c'est calculer le vecteur tangent en ce point-là, exactement le même que celui qu'on a calculé maintenant. Donc ici, il ne faut pas que je considère la valeur t égale 1, mais la valeur t égale 1,5, puisque ce point-là, c'est là où on arrive pour la valeur t égale 1,5. Donc je vais calculer r' de t pour la valeur t égale 1,5. Alors là, ici, j'ai oublié une flèche. Je la rajoute ici, ce n'est pas bien. Alors, j'ai dit que je calculais r' de pour la valeur 1,5. Donc je vais calculer le vecteur dérivé correspondant à ce point-ci. Donc ça me fait, ici, la composante selon le vecteur i ne varie pas, donc c'est toujours 2, c'est 2i, plus 8 fois 1,5, donc 8 fois 1,5, ça fait 4, donc plus 4j. Voilà. Et donc là, on peut voir la différence entre ces deux vecteurs déjà rien que par leur expression. Celui-ci est 2 fois plus long, en fait. Donc je vais le dessiner pour être sûr. Donc si je me déplace de 2 fois le vecteur i, ça me fait arriver, disons, là. Voilà. Ensuite, à partir de là, je vais monter de 4 fois le vecteur j. Donc 1, je vais le faire. Donc 1, 2, 3, 4, ça fait arriver là, disons, à peu près. Et donc j'ai mon vecteur R'2 de 1,5, c'est celui-ci. Voilà. Comme ça que je trace en orange. Ça, c'est R'2 de 1,5. Voilà. Alors là, comme tout à l'heure, on obtient un vecteur dérivé qui est tangent à la courbe en ce point-ci, au même point que tout à l'heure, et qui va dans le sens du mouvement aussi. Donc là, on obtient encore une fois un vecteur qui donne la variation instantanée de notre fonction vectorielle R'2, comme c'était le cas tout à l'heure. Alors, il y a une chose qu'on peut remarquer aussi tout de suite, c'est que les normes de ces deux vecteurs sont complètement différentes. La norme de ce deuxième vecteur, du vecteur R'2, est beaucoup plus longue que la norme du vecteur R'1 calculé au point 1. Alors, tu peux même les calculer, si tu veux, en utilisant le théorème de Pythagore. Ce n'est pas compliqué. Là, on ne va pas le faire. On va juste constater cette différence. Et en fait, c'est assez logique puisque si on imagine, par exemple, que c'est un... On reprend l'exemple de tout à l'heure. C'est un mobile qui parcourt une trajectoire. On avait vu que dans ce cas-ci, la vitesse, le mouvement s'effectuait beaucoup plus rapidement. Et en fait, dans ce cas-là, ce qu'on obtient, quand on calcule la dérivée au point donné, on obtient la vitesse instantanée. ça, c'est la vitesse instantanée. 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 C'est la même chose ici. Donc là, on obtient ça. Dans les deux cas, on obtient le vecteur vitesse instantanée en ce point-là de la courbe. Et donc, puisque dans les deux cas, le vecteur R'1 et R'2 représentent le vecteur vitesse, la vitesse instantanée du mobile le long de sa trajectoire, eh bien, comme on avait vu que dans ce deuxième cas, le mouvement était plus rapide, c'est normal que la vitesse soit plus grande. Voilà. Donc là, j'espère que tout ça te permettra de bien comprendre ce que c'est que ce vecteur dérivé et puis de bien voir qu'effectivement, sa direction est toujours tangente à la trajectoire. Elle ne dépend que de la trajectoire. Par contre, sa norme va dépendre de la paramétrisation qu'on a utilisée pour décrire le chemin. Sous-titrage ST' 501 Merci.